J'invite M. François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et président de l'Institut de l'économie circulaire à me rejoindre pour la conclusion. Bonjour, vous pouvez soit au pupitre, soit ici, là où vous vous sentez le mieux. Pas du tout, je vous en prie, on avait prévu le pupitre, allez-y. Merci, le pupitre n'est pas pour avoir une dimension autre que celle de poser mes feuilles et je vais essayer d'être aussi dans un rôle difficile puisque je n'ai pas participé à vos travaux de la journée. Donc j'espère ne pas être trop décalé, mais je ne doute pas parce que ce n'est pas la première fois, et je crois souvent Nathalie, dans différentes conférences, ce n'est pas la première fois que j'aborde notamment le sujet de l'économie circulaire, ça vous vous en doutez, mais notamment du BTP. J'ai été notamment le premier parlementaire, le premier député administrateur du CSTB il y a déjà quelques années et j'avais porté la dynamique économie circulaire dont je me satisfais grandement au sein du CSTB actuellement et qui très probablement a été un relais de vos travaux. Donc il s'agit aujourd'hui d'être tout à la fois en lien par rapport aux enjeux. Je pense que vous connaissez l'Institut national de l'économie circulaire, fondé il y a maintenant bientôt 9 ans, qui a produit 70 documents, notamment sur le BTP, qui est le relais au niveau européen des positions des acteurs français, qui regroupent plus de 200 entreprises collectivités différentes de tous types. La question elle est justement de comment être en résonance par rapport à une réalité qui est différente suivant les territoires, suivant les pays, suivant les continents, mais une réalité c'est que nous sommes sur une planète aux ressources finies. La planète navigue dans l'espace depuis des milliards d'années avec un stock fabuleux de matières premières. Elle va encore naviguer pendant des milliards d'années avec pas une planète B et pas de ressources qui vont venir de je ne sais trop où, venir rajouter des tonnes à notre planète. Donc nous sommes partis avec le stock que nous avons. Mais depuis une centaine d'années, nous sommes sur une dynamique de croissance démographique et de croissance sociale qui est dans une surconsommation de matières premières par rapport aux limites de la planète. Toutes les projections nous amènent donc à une crise. Ça, c'est la pensée globale. Après, dans le domaine du BTP, ça s'articule dans deux dimensions. J'enfonce des portes ouvertes, mais je préfère quand même les rappeler. Député des Bouches-de-Rhône, de la circonscription de Gardanne avec une carrière notamment. On voit bien que la question n'est peut-être pas la disponibilité qui est là de certains types de matériaux, si je ne reste que sur le domaine des carrières, mais de l'accès, de l'accessibilité, de l'acceptation, on pourrait trouver tous les termes, à ces matériaux, donc qui commencent à créer des contraintes. Ça peut être encore plus tendu dans certaines régions. Et puis, il y a de l'autre côté le fait qu'en volume, en tonnage, on sait très bien que les déchets en tonnage et en volume viennent principalement du monde du BTP. Et aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions. Donc tout ça, bout à bout, ce sont des nouveaux modèles qui sont à construire. Donc l'Institut national de l'économie circulaire essaye tout à la fois de pousser des questions auprès des instances nationales décisionnaires, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient représentatives, mais également d'apporter des solutions pratiques, notamment aux décisions prises par le politique. Vous le savez très bien, dans la loi de 2015, la loi TECV, c'est prévu que la valorisation des déchets du BTP a hauteur de 70% à l'horizon 2020. Pas certain qu'on ait atteint ceci. La loi TECV et les autres lois ont conforté ces exigences, ont même ouvert des marges de manœuvre, notamment dans la commande publique, ont mis en place l'obligation très prochaine du lancement de la responsabilité élargie du producteur, avec un ou plusieurs éco-organismes qui répondront à cet enjeu. Et dans toute cette dynamique, il y a la nécessité, notamment, et vous venez d'en parler, de la partie réemploi. Il y a le recyclage de matière, j'en parlerai un petit peu, mais il y a la partie réemploi, qui nécessite beaucoup d'expérimentation. Je suis arrivé au moment de la question de l'assurance, beaucoup d'enjeux de proximité, et c'est là-dessus qu'il y a des innovations, et j'y viendrai, dans un spectre très très large, et qui nécessitera une coopération au-delà, parfois même, du périmètre dans lequel chacun et chacune évoluent, afin d'apporter des réponses extrêmement novatrices à cet enjeu. Il y a, évidemment, l'enjeu des datas, l'enjeu des données. Toutes les questions que j'ai pu entendre sur la fin de la table ronde précédente, on voit bien qu'on a besoin d'énormément de données, pour rassurer un assureur. Il va falloir lui donner des informations, pour s'assurer que le produit réemployé correspond à l'attente, soit de l'architecte, soit des éléments techniques mis en oeuvre, il va falloir donner des informations, pour connaître un espace, un territoire, pour avoir des prévisions, pour anticiper, parfois à plusieurs années. Il se trouve que dans une vie précédente, j'ai travaillé sur la déconstruction d'une tour de la défense, entre mes premiers travaux, je crois qu'elle a été mon intervention en tant que cabinet d'études, et les premières déconstructions, il y a plusieurs années, qui se sont déroulées. Donc, des informations manquées, la déconstruction s'est faite de façon plus gestion des déchets, que réemploi. Depuis, on a les capacités d'aller plus en avant. On voit bien aussi que le réemploi, ce sont des solutions beaucoup moins énergivores. L'énergie grise qui est contenue dans la fabrication des produits est un sujet peu abordé aujourd'hui, mais qui est une formidable source d'économies de gaz à effet de serre, d'économies d'énergie. Et si l'énergie venait à continuer à avoir une croissance telle que nous la connaissons, l'économie est directement financière. Donc, c'est un enjeu aussi majeur, tout à la fois pour répondre aux enjeux écologiques, mais aussi pour créer de la résilience économique. Ce sont des enjeux de territoire, au moment où on se dit, et si on avait d'autres modèles économiques pour bâtir l'avenir de la France, qu'elle soit plus résiliente, qu'elle soit plus durable dans nombre de domaines, que ce soit l'environnement, mais aussi sur la vision à long terme de la stabilité du territoire entier, eh bien, la question du réemploi, je dirais du recyclage, sont éminemment territoriales, plus encore dans le BTP, quand parfois la valeur du produit à réemployer ou à recycler est relativement faible, et donc ne peut pas avoir des distances importantes de circulation. Mais le réemploi des matériaux, ce sont des opérations, comme je l'ai dit, de contrôle, de nettoyage, de réparation, ce sont des opérations qui peuvent être coûteuses. Donc, quelles réponses nous pouvons apporter ? C'est là où je pense que nous avons un dialogue à trouver. Vous remarquez que je suis tout à la fois dans ma casquette de député, de président de l'Institut national de l'économie circulaire. Certains matériaux sont réemployés pour des étudiages différents de leur première intention. Donc, là aussi, comment on valide tout ceci ? La loi AJEC a posé quelques bases, notamment avec le diagnostic ressources ou dit produit, équipement, matériaux, déchets, qui permettra d'accélérer ces opportunités. Mais comment on avance ? Il y a le portage politique. Il est clair que si les politiques, quelle que soit leur responsabilité, ne sont pas moteurs tant dans leur achat public que dans la réassurance qu'ils ont à faire par rapport aux usagers futurs des bâtiments dans lesquels il y aura du recyclage et surtout des matériaux réemployés, eh bien, on se trouvera dans des difficultés. Donc, si les politiques n'aident pas à expliciter pourquoi, eh bien, ça a un impact visuel, un impact environnemental, que ça peut être un impact aussi sur le quotidien. Ce sont des matériaux, on l'a dit, en volume extrêmement importants qu'il faut parfois dépasser et entre deux, trois sites, entre le site de déconstruction, le site peut-être de remise à niveau et le site de réemploi. Donc, ça aussi, c'est aux politiques d'avoir le courage d'expliciter auprès de ses concitoyens. C'est la réglementation. On a la réglementation Green Deal, la loi AJEC, qui ont posé des jalons au niveau de l'Europe. Je rappelle, objectif 2030, 35 millions de bâtiments rénovés et 160 000 emplois à créer, avec notamment, en 2020, des décisions extrêmement fortes de cibler au niveau européen, la question du BTP et du recyclage. Alors, pourquoi l'Europe ? C'est une petite aparté. Je vous ai parlé de la planète. Après, si vous regardez par continent, c'est quand même le continent le plus fragile dans l'accès aux matières premières. Vous prenez tous les autres continents, hormis la Chine, peut-être, si on en fait un continent. Un quart du PIB, 500 millions d'habitants, j'intègre le Royaume-Uni dans ces chiffres, sur un continent qui n'a pas tant de ressources que ça et qui a pris l'habitude, depuis 150 ans, d'aller puiser les ressources sur les autres continents. Au début, c'était les empires coloniaux, puis ce sont devenus des pays avec des relations extrêmement fortes et étroites qui nous permettaient de continuer à aller chercher nos matières premières sur d'autres continents. Donc, quand tout ceci va se tarir, nous resterons toujours face à des réalités de besoins, mais plus avec une accessibilité aussi simple de certains types de produits. Donc, peut-être aussi, voilà pourquoi l'Europe a une stratégie extrêmement puissante en la matière et en plus, c'est très bon pour faire baisser les gaz à effet de serre, donc répondre aux différents enjeux. L'économie circulaire, par essence, c'est une économie territoriale, mais c'est aussi celle de travailler en réseau. S'il y a bien un point à retenir, c'est la question, et c'est le sens de vos journées, de travailler en réseau et d'élargir. Très souvent, je dis que le plus important dans l'économie circulaire, c'est la machine à café. Si certains préfèrent la bière, c'est la tireuse à bière. C'est quand même ce lieu où se rencontrent des personnes qui ne devaient pas se rencontrer et qui vont échanger et qui vont ensemble bâtir de nouvelles approches, de nouveaux modèles sur leur engagement. Et ça, c'est ce que j'ai pu constater depuis maintenant neuf ans que je travaille sur le sujet. Là où on a les plus fortes dynamiques, c'est là où nous arrivons à créer les réseaux les plus intriqués, les plus partagés entre des acteurs qui peuvent être extrêmement différents. Il se trouve, Nathalie, que j'ai réussi à gagner un peu de temps, donc je vais pouvoir rester un petit peu plus longtemps pour ma conclusion. J'avais mis un peu de pression sur Nathalie Croizet par rapport à mon rendez-vous suivant. Quand je suis allé à Kalenborg, peut-être certains y sont allés, c'est cette mec de l'écologie industrielle et territoriale. C'est assez impressionnant. Vous avez des tuyaux jusqu'à 2 mètres de hauteur qui circulent dans tous les sens et chaque industrie partage ses déchets. On est un peu loin du BTP, mais quoique. Certaines sont du BTP échangent leurs flux avec d'autres. Et j'ai demandé à la collectivité, mais qui paye les tuyaux ? Ce sont les acteurs économiques, les industriels, qui se mettent d'accord. Jusque-là, c'est moi qui paye, à partir de là, c'est toi qui paye. Et vous, qu'est-ce que vous payez ? Vous payez un bâtiment à peu près comme celui-ci, de quelques centaines de mètres carrés, qui était un lieu de rencontre, de partage, d'échange avec des réunions extrêmement régulières, tant des parties prenantes du site de Kalenborg que des personnes qui venaient de l'extérieur. Et c'était là que, sans cesse, se partageaient des enjeux portés individuellement, qui devenaient des opportunités collectives et qui permettaient d'aller de l'avant. Et je pense que s'il y a bien un secteur dans lequel c'est primordial, ça va être celui du BTP, qui manipule, on l'a dit, des volumes extrêmement importants, mais aussi des typologies de matériaux, de produits à réemployer et d'enjeux réglementaires normatifs extrêmement larges et d'attentes dans un pays en croissance et qui a besoin de 500 000 logements de plus par an, dans un pays qui a des stratégies de rénovation énergétique extrêmement ambitieuses, de pouvoir travailler collectivement. On a accompagné dans la région sud des programmes d'expérimentation, sensibilisation et formation auprès des maîtres d'ouvrage du BTP à l'économie circulaire. Ce sont des travaux que l'INEC a fait avec la région sud et avec Altereo notamment. Donc différentes opérations, vous pourrez les trouver sur le site internet où on pourra vous transmettre les résultats de ces opérations. Outre la sensibilisation aux maîtres d'ouvrage, on a pu développer un kit d'accompagnement et les conclusions seront publiées en février prochain. Avec la métropole du Grand Paris, nous avons aussi d'autres expérimentations de ce qu'on appelle le métabolisme urbain, cette capacité à mieux connaître les flux dans un espace déterminé. Ça peut être un quartier comme ça peut être plus large, une métropole, et notamment dans le BTP, autour des terres excavées. Comment on peut les réemployer ? Comment on peut les réutiliser ? Et la métropole du Grand Paris est fortement concernée, certainement la plus concernée en Europe. En conclusion, la question technologique est primordiale, la question d'expertise est indispensable, mais ça ne peut pas être des questions suffisantes. On doit aussi explorer d'autres domaines. Je vous prie encore de m'excuser, vous l'avez probablement exploré, mais je vais les reciter, quelques-uns. J'ai entendu tout à l'heure la question assurantielle, quels sont les modèles que l'on doit mettre en oeuvre en termes assurantiels. En tant que député qui a fait passer l'amendement sur l'obligation de proposer des pièces de réemploi dans la réparation automobile, aujourd'hui, si vous avez une tôle froissée, votre garagiste doit vous proposer deux devis, un avec des pièces de réemploi et un avec des pièces neuves. Mais on se heurte à énormément de réticences l'une des marges de manœuvre, c'est l'assurance. Dans ces deux dimensions, elle rassure son client, mais elle propose aussi de nouvelles marges économiques. Il y a des assurances qui disent si vous acceptez, dès la signature de contrat, que s'il y a un accident, ce sera automatiquement des pièces de réemploi, si elles sont disponibles, qui seront utilisées, on ne vous posera pas la question, vous aurez une cotisation à 50, 100, 200 euros de moins sur votre assurance. Donc on voit bien que d'un monde technologique, celui qui est en capacité de déconstruire, de garantir la qualité de la pièce, l'ouvrier technicien qui est capable de la remonter, un des points clés ne se trouve pas dans la technologie, il se trouve dans l'offre. Je l'ai notamment vu, nous aussi, avec une innovation dans le monde du BTP, c'est la filiale d'Eurovia dans la région sud qui a présenté il y a 15 jours cette nouvelle approche en termes de granulats. Avant, ils avaient, à Gardanne par exemple, le granulat de tel type, issu de la carrière, vierge donc, et le granulat, toujours du même type, issu du recyclage des matériaux, moins cher, mais ça ne se vendait pas, ce qui se vendait, c'était surtout le granulat vierge. Ils ont, à partir du 1er janvier, il n'y aura qu'un seul granulat sur leur site, ils ont donné un nom, Solar, un indice, 30, 40, 50, et ils fusionnent les sources, que ce soit vierge ou qu'elle soit recyclée, dans ce seul granulat, 30% minimum, 40% minimum, 50% minimum de granulats recyclés, et ils assurent derrière que la qualité de mise en oeuvre sera totalement conforme aux différentes prescriptions, donc on voit bien qu'un changement d'approche commerciale va accélérer le sujet, et qui va d'ailleurs répondre aux acheteurs des marchés publics à qui on demande des taux de matières recyclées incorporées, ça sera mécanique, puisque tout le monde prendra du Solar 30 ou du Solar 40, si on va chez la filiale d'Eurovia, mais les autres feront sûrement pareil, pour répondre à tel ou tel marché public, et donc l'acheteur public pourra dire j'ai atteint mes 30% de matières recyclées dans tel ouvrage. Les marquages labels, vous en avez parlé, je voudrais parler aussi de l'économie de la fonctionnalité, notamment sur le réemploi, l'économie de la fonctionnalité est un espace à explorer, alors, coïncidence absolue, je vais vous donner mon expérience personnelle, c'est un espace à explorer pour justement permettre de transformer les modèles, donc dès l'éco-conception, penser à un produit qui dure, qui sera récupéré par le professionnel, qui n'est pas forcément le metteur en œuvre, par celui qui a fabriqué le produit, une fenêtre ou d'autres produits du BTP, et qui a en fin de vie ou en milieu d'usage du bâtiment, le récupère et essaie de le réutiliser, le réinjecter, parce qu'il l'a conçu dès le départ non plus pour son seul client, mais pour lui-même, pour un usage par la suite. Là, je suis propriétaire d'une Zoé dont je loue la batterie depuis plus de 8 ans, de 100 000 kilomètres, et cette batterie va m'être changée, c'est un coup de fil tout à l'heure de mon concessionnaire, mais je sais très bien que Renault va trouver des usages, et non pas du recyclage, de la batterie qui n'est plus capacitaire pour un usage de mobilité, mais qui est totalement capacitaire pour un usage de stockage, par exemple. Et donc, ça amène Renault à avoir d'autres approches en termes de développement de batterie. Il cherche des batteries qui changeront le plus tard possible. Donc là, il a tenu 8 ans et demi et 200 000 kilomètres. Peut-être que les nouvelles batteries tiendront 10 ou 12 ans et 300 000 kilomètres, mais aussi à réfléchir aux usages avals et puis à toute la question assurantielle, modèle économique, etc. Donc l'économie de la fonctionnalité est un champ à explorer. Mais il me vient ma conclusion politique. Tout ceci, je ne doute d'aucune volonté des uns et des autres, ne sera possible que si le politique, c'est-à-dire, là je prends ma casquette de député, change le cadre et les règles dans lesquelles nous sommes. Par exemple, l'économie de la fonctionnalité n'a pas eu droit de citer, ni dans la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, ni dans la loi climat. Ce n'est pas un sujet aujourd'hui. Malheureusement, vous avez vu que ça peut être, et peut-être certains déjà ont des innovations, ça peut être une innovation dans laquelle on pourrait aller de l'avant. Donc, comme dans le sport, les règles évoluent. Je suis fan de foot, même gardien de but, et je suis obligé de me mettre souvent à jour sur le gardien de but, qu'est-ce qu'il peut faire. Quand j'étais jeune, il pouvait prendre le ballon dans telle condition, puis quand j'étais un peu moins jeune, après il fallait plus, puis après oui, puis là, ça a encore changé cette année. Pourquoi ? Parce que pour x et y raisons, donner plus de fluidité, protéger, etc. Ceux qui définissent les règles du sport changent les règles dans lesquelles elles sont, et chacun prend tout le périmètre des règles qui lui sont données. Si nous voulons changer les choses, il faut que nous, politiques, nous changeons les règles pour vous amener, par exemple, les règles sur le football, le gardien de but, qui peut ou pas prendre le ballon dans telle et telle condition, c'est à chaque fois dans l'idée de créer plus de fluidité ou permettre plus de buts ou je ne sais trop. Si nous, on veut plus de fluidité et plus de buts au sens positif du terme et de réussite de votre part, c'est à nous de changer les règles. Et pour cela, on a quatre leviers. La fiscalité. Moi, je me bats beaucoup pour une fiscalité abaissée sur le réemploi et sur une partie du recyclé, ou augmentée sur les usages qui n'ont plus lieu d'être. Donc là, forcément, c'est des opportunités économiques pour les acteurs. Sur les interdits et les obligations, obliger un taux de recyclé, eh bien, ça amène à ce que chacun et chacune se saisissent de cette opportunité, de cette obligation comme une opportunité économique. Des interdits, on ne peut plus passer par certains abandons ou certains noms d'usages de produits. Le troisième, c'est les incitations. Les produits, elles sont quand même assez faibles. On a parlé de labels, de normes, ce sont des incitations. Ce sont aussi les incitations économiques. Ces incitations peuvent être, par exemple, de subventions, de prêts, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, changement de compétence, changement de comportement. Il est clair que quand on vendait du volume centraux et du volume de produits de premier usage ou vierge et qu'on doit passer à vendre peut-être un peu moins de volume et surtout à vendre durée employée, ce ne sont pas les mêmes compétences. Et changement de comportement. Il est clair que quand on a eu une culture que tout doit être neuf et qu'avoir des choses secondes mains serait, dans l'échelle sociale, être perçue comme étant inférieure à d'autres, il faut qu'on comprenne que non, ce n'est pas une régression que d'avoir des composants, des matériaux de réemploi dans sa maison. Ce sont ces points importants. Et puis, un cinquième levier, c'est expliquer pourquoi on fait ceci. C'est la démocratie. Pourquoi, collectivement, nous avons décidé de changer la façon d'aborder notre modèle économique, de moins gaspiller les ressources, de mieux les utiliser, se doter des indicateurs très importants qui, eux-mêmes, renvoient à un ou plusieurs objectifs politiques qui expliquent pourquoi, collectivement, nous y allons. Ces indicateurs sont en responsabilité pour les collectivités et les acteurs politiques des territoires, pour les politiques et les élus des territoires, mais aussi pour les acteurs économiques et tous ceux qui peuvent participer à cette contribution d'atteindre un objectif que nous nous serions donné collectivement. Alors, vos travaux et vos échanges sont une source en la matière et une source d'actualité puisqu'hier a eu la mise en place du Conseil national de l'économie circulaire sous l'égide de Mme la ministre Barbara Pompili, une quarantaine de membres du Conseil d'administration, quelques élus, parlementaires, des structures diverses et variées dont l'Institut national de l'économie circulaire, membre de ce comité national de l'économie circulaire qui aura comme vocation à trouver l'opérationnel des objectifs assignés par le politique et dans cet opérationnel, moi je souhaite qu'on fasse remonter, que le terrain fasse remonter les enjeux, quelle fiscalité il faut faire bouger parce que souvent c'est assez difficile de l'expliciter dans l'hémicycle pourquoi il faut mettre une TVA plus basse sur telle ou telle approche, quelles réglementations nous devons mettre en œuvre, quels fléchages en termes d'incitation, peut-être d'autres types d'incitation sont à promouvoir, quelles formations quels espaces de changement de compétences, quelles structures sont apportées, quelles campagnes, quelles appréciations d'un nouveau modèle de société dans lequel nous inscrivons, celui de la préservation des ressources et du meilleur usage de ces ressources sont à mettre en œuvre. Tout ceci, notamment le Conseil national de l'économie circulaire est un réceptacle mais dans une conclusion de la conclusion, nous avons besoin de vous remonter et d'un travail en commun et c'est pour cela que l'Institut national de l'économie circulaire continue à être à votre service. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada